Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble qu'est-ce que le passé composé. Alors, qu'est-ce que le passé composé ? Le passé composé est un temps du passé. Il indique une action achevée, c'est-à-dire une action accomplie. On utilise le passé composé surtout à l'oral, car à l'écrit, on utilise plutôt le passé simple. Le passé composé se forme avec le présent d'un auxiliaire et le participe passé du verbe. Alors, le passé composé égale le présent d'un auxiliaire plus le participe passé du verbe. Certains verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir et d'autres, et sont plus rares, se conjuguent avec l'auxiliaire être. Exemple, j'ai visité la mosquée Hassan II. Ici, é, c'est l'auxiliaire avoir au présent. Visiter, c'est le participe passé du verbe visiter. Donc, comme vous voyez, dans cette phrase, le verbe visiter est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Prenons maintenant la deuxième phrase. Je suis allé au cinéma. Suis, c'est l'auxiliaire être au présent. Aller, c'est le participe passé du verbe aller. Alors, le verbe aller se conjugue au passé composé avec l'auxiliaire être. Maintenant, on va voir comment accorder le participe passé. Généralement, le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire être s'accorde en genre, c'est-à-dire en féminin ou bien masculin, et en nombre, c'est-à-dire le singulier ou bien le pluriel. Exemple, mes parents sont partis à Ephraim. Ici, le participe passé parti s'accorde avec le sujet qui est mes parents. Comme vous voyez, mes parents, c'est un nom masculin pluriel. Parti, c'est le participe passé. Il a pris un S. Il y a l'accord. En général, le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde jamais avec le sujet. Exemple, j'ai visité Casablanca. Nous avons visité Casablanca. Dans la première phrase, le sujet c'est je. C'est la première personne du singulier. A la deuxième phrase, le sujet c'est nous. C'est la première personne du pluriel. Mais, vous voyez, le participe passé visité et c'est le même. il n'a pas changé. Il n'y a pas l'accord ici. Mais attention, le participe passé des verbes conjugués avec l'auxiliaire avoir s'accorde avec le complément d'objet direct. Mais, si, celui-ci est placé avant le verbe. Exemple, elle a aimé la poupée que sa maman a acheté cet achura. Le participe passé aimé ne s'accorde pas avec le sujet L. Mais, par contre, le participe passé acheté s'accorde avec le C.O.T. qui est la poupée car il est placé avant le verbe. C'est la poupée car il est placé avant le verbe. C'est la poupée.